Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir. Le 13 décembre 2006, la RTBF a programmé une émission de reportage qui a fait beaucoup de bruit. Il s'agissait en réalité d'une fiction, mais qui n'a pas été présentée comme telle, d'élaborée. Et nous voudrions aujourd'hui réfléchir sur cette question de la présentation d'une émission qui n'est que de la fiction, alors qu'elle est présentée en partie comme une réalité. Nous pouvons le faire grâce aux travaux de chercheurs de l'Université catholique de Louvain. Alors l'émission du 13 décembre 2006, à laquelle je faisais allusion il y a un instant, nous présentait en quelque sorte la séparation, la scission de la Belgique. Et c'est toujours une question d'actualité. Et des chercheurs de l'Université catholique de Louvain ont réfléchi sur la question que pose ce type d'émission. Et j'ai invité le professeur Mark Litz. Vous êtes Mark Litz, professeur à l'Université catholique de Louvain et directeur de l'Observatoire du récit médiatique, qui a publié un ouvrage intitulé « Le vrai faux journal de la RTBF », ouvrage paru à Charleroi en 2007 à la maison d'édition Couleur Livre. Alors, quand on lit votre ouvrage, vous vous interdisiez absolument de dire « La RTBF a été tout à fait contraire à la déontologie journalistique ». Et pourtant, je vous avouerai que je n'ai pas vu l'émission le 13 décembre, mais j'en ai eu beaucoup entendu parler autour de moi. Et les gens qui l'ont vu ont été profondément bouleversés parce qu'au départ de l'émission, il n'était pas dit qu'il s'agissait d'une vision fictionnelle de ce que pourrait devenir un jour la Belgique. Ça a été dit très brièvement. Il y avait un plan fixe d'une demi-seconde qui disait « Ceci n'est peut-être pas une fiction », mais qui était très fugitif. Et donc, les gens l'ont à peine vu dans le flux télévisuel. Ils ont tout de suite vu, effectivement, le présentateur de la télévisée, François de Brigotte, qui venait de quitter il y a dix minutes. Et donc, ils ont pris cela, dans une espèce de contrat de lecture, qu'ils annonçaient, c'est de l'information, comme une information. Oui, de Brigotte, ce n'est pas rigolo, quoi. D'habitude, on le connaît bien. C'est quelqu'un qui fait très correctement son métier, qui présente les réalités telles qu'elles se passent, sur le plan international comme sur le plan national. En tout cas, sa présence, et dans le studio du JT, c'est dans ce studio-là que cela se passait, il y avait le décor du JT, a eu un effet de réalité qui était voulu par les concepteurs d'émission, qui voulaient faire une espèce de coup et surprendre les gens, qui n'a pas fait percevoir que c'était une fiction, puisqu'il a fallu 30 minutes pour qu'on annonce en bande d'ourne-sous que c'est une fiction. Et c'est vrai que c'est cela qui a posé la question. Quand vous dites qu'on ne l'a pas dénoncée, c'est vrai qu'on l'a mis en cause le lendemain, nous, mais aussi les associations professionnelles journalistes, par exemple, qui ont été un peu inquiets par cela. Et on pointe bien qu'il y a eu là une erreur odontologique du point de vue journalistique, puisque dans le statut de l'RTBF, comme dans toutes les statuts des rédactions dans le monde, on dit bien qu'on peut utiliser des reconstitutions dans une émission d'information, ça se fait dans le JT, pour autant qu'on l'annonce. Comme on dit aussi, attention, ceci sont des archives, quand on n'a pas d'image du jour. Et donc ici, il y a une rupture du contrat de confiance, pourrait-on dire, avec le spectateur qui s'attend à une information vraie, puisque c'est ce qu'on lui dit. Et cela se pourrait dénoncer, même si, aux yeux de ceux qui l'ont conçu, c'était pour la bonne cause, pour faire prendre conscience au spectateur d'une situation qu'il ne comprenait peut-être pas très bien, et pour le faire de manière plus ludique. Cela peut quand même se discuter sur le bien fondé, journalistique et d'initologique, du choix qui a été fait. Oui, alors nous, on n'est pas ici pour distribuer des bons et des mauvais points. Et vous-même, dans votre livre, les chercheurs qui, autour de vous, ont évoqué cette question, ne portent pas beaucoup de jugements moraux ou juridiques. Et pourtant, aujourd'hui, en 2007, en 2008, la Belgique est au tournant de son histoire. Et on pourrait considérer, à tort ou à raison, que ce faux vrai journal présente quelque chose de prémonitoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sans doute, et c'est vrai qu'on n'a pas voulu porter de jugement parce qu'une fonction d'un scientifique ou d'un expert par rapport à cette question-là, c'est d'apporter des éléments dans le débat et puis aux gens de se faire leur opinion. Je crois que c'est à cela qu'on peut contribuer comme chercheurs. On pourrait considérer que c'est prémonitoire dans la mesure où, il y a un an, on était moins sensible aux fossés qui se manifestent aujourd'hui entre les deux communautés francophones et flamandes, même si c'était un peu dans l'air du temps et si on lisait déjà les programmes électoraux qui sortaient pour les élections qui allaient venir dans quelques mois, on voyait bien que le fossé s'agrandissait. C'est vrai que c'est la force du réalisateur d'avoir senti cela peut-être plus vite que tout le monde et d'avoir mis en image. En même temps, c'était aussi la faiblesse de l'émission. Dans la mesure où on voit bien que toutes les missions reposent sur l'idée d'un coup de force inattendu des flamands qui font ces sessions dans la soirée et on ne se rend même pas compte l'après-midi. Et puis on nous apprend ça comme si c'était un coup de tonnerre qui arrivait. L'herlité du moment de ces jours-ci nous montre bien que ce n'est pas comme cela que les choses risquent de se passer et que même si on va vers une séparation sous des formes à voir des deux communautés, ce sera dans un processus très long. Donc à la fois, ils ont bien senti que quelque chose se passait, mais le scénario qu'ils mettent en place est invraisemblable. Moi, ce qui me gêne un petit peu dans ce genre d'émission, c'est deux choses. D'une part, on évoque la personnalité du roi. On voit le roi qui quitte son château de l'Ague et qui prend l'avion comme si c'était un pleutre qui a peur. Ça me paraît un peu choquant. Et puis d'autre part, ce qui m'a aussi un peu troublé, c'est qu'on donne la parole dans l'émission à un certain nombre de gens avec qui on ne veut pas parler. Je fais allusion à ceux que l'on a placés hors du cordon sanitaire, c'est-à-dire notamment à certains représentants de la faction extrémiste flamagande au nord du pays. Donc, on donne à des personnes la parole, alors qu'elles ne l'ont pas demandé. Je suppose que le roi n'a pas souhaité montrer qu'il partait à l'étranger. Et il est extrêmement choquant de voir un certain nombre de personnalités flamagantes prendre des positions, alors que d'ordinaire, nous nous efforçons, en tout cas à la télévision francophone, de ne pas donner la parole à ces personnes-là. C'est un des biais de l'émission puisqu'on a en partie instrumentalisé certaines personnes. Certains des politiques que l'interview étaient au courant du scénario général. Ah oui, donc pour certains, on les a mis au courant. Pour certains, mais pas pour tous. Donc, il y a eu deux poids, deux mesures et on ne leur a pas dit dans quel dispositif cela va paraître. On leur a dit qu'on préparait une fiction et on a un peu gommé le côté fiction de présentant, donc on n'a pas entièrement dit comment cela laisse passer, mais c'est vrai qu'ils ont été un peu instrumentalisés. Et d'autre part, il y a toute la question, la présence de leaders du violence bloc, à quoi l'RTBF répond que dans le cordon sanitaire, il n'a jamais été dit qu'on ne donnait pas des échos de ce qui se passait dans ces parties-là, que simplement, quand on leur donne la parole, c'est toujours en différé pour qu'on ait le temps de monter et d'enlever, par exemple, les propos qui pourraient être de type raciste et par ailleurs, qu'on voulait toujours recadrer. Alors ici, c'est vrai que c'était en différé qu'on traitait cela puisque ces interviews ont été faites plusieurs mois avant, mais c'est quand même un peu suspect dans la mesure où ça donnait une tribune assez grande au propos du violence bloc, d'autant plus que le ton général de l'émission, et c'est là que ça pose aussi vraiment question, montrait des Flamands extrêmement durs, qui n'étaient pas prêts à aucune discussion et renforçait l'opinion que les Flamands étaient tous assez réparatistes, voire proches des thèses de l'extrême droite, ce qui a d'ailleurs choqué davantage les Flamands que les francophones dans leur réaction, qui ont considéré que c'était une espèce de coup de poing qu'on leur donnait la figure. On ne parlait pas encore de gifle comme on en parle maintenant, mais que là, déjà, c'était une forme d'agression presque, parce qu'on caricaturisait, qu'on donnait une espèce de stéréotype du Flamand méprisant, hautain, qui partait sans demander ce que les francophones en pensaient, et c'est vrai que c'était très mal perçu que des Flamands, et à juste titre, parce que c'était caricatural. Oui, et donc aujourd'hui, peut-être, nous allons vivre, nous devons compter en tout cas, avec cette image que nous avons donnée dans le pays, non seulement dans la partie francophone, mais aussi dans la partie flamande. Je vous remercie, Marc Schlitz, d'être venu à notre émission de ce soir. Je rappelle que vous avez dirigé, comme directeur de l'Observatoire du récit médiatique de l'Université catholique de Louvain, un ouvrage intitulé « Le vrai faux journal de la RTBF, les réalités de l'information ». Alors, disons que ce livre est extrêmement mesuré, qu'il s'agit d'une réflexion scientifique sur la question qui répond aux interrogations que l'honnête homme d'aujourd'hui peut se faire à propos de cette émission du 13 décembre 2006. Merci beaucoup. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit. – Sous-titrage Société Radio-Canada